Défait contre Bordeaux, puis dans le derby à Rennes, les Nantais ont glissé en milieu de tableau au moment de recevoir le leader parisien en grande forme actuellement. En témoignent ces trois dernières victoires convaincantes en championnat à Monaco, à Lille, et puis le récent 5 à 0 face à Montpellier. Thomas Tourelle effectue peu de changements par rapport à ce dernier match. Neymar touché aux côtes est absent, il est remplacé par Mauro Icardi. Thilo Kerrer réintègre le 11 au côté de Presnel Kipembe. Le PEG qui tient le ballon en ce début de rencontre avec cette balle qui atterrit sur Mauro Icardi, qui ne parvient pas à tromper la vigilance de Denis Petric, qui remplace Alban Laffont blessé. Petric ne pourra rien sur cette accélération de Kylian Mbappé qui va trouver en retrait Di Maria. C'est touché par Mauro Icardi qui change la trajectoire du ballon. La dixième réalisation pour l'ancien buteur de l'Inter. Lorsque Nantes concède l'ouverture du score, Nantes perd systématiquement. C'est arrivé à dix reprises depuis le début de la saison. Pas de bonne augure forcément pour les hommes de Christian Gourcuf. Ceux de Tourelle sont en maîtrise, tiennent encore et toujours le ballon. Verratti qui alerte Di Maria en une touche de ballon était tout proche d'un but inscrit contre son camp. La barre transversale sauve Denis Petric. Les Parisiens vont doubler la mise. A la cinquante-septième minute, le corner de Di Maria est repris par Thilo Kehrer. Premier but en quatre matchs de championnat cette saison pour l'Allemand. Mais surtout centième but du PSG en 36 matchs. Toute compétition confondue. Deux à zéro. Les hommes de Tourelle semblent maîtrisés mais ils vont se mettre tout seuls en danger. A l'image de ce geste osé et mal négocié de la part de Kimpembe. Derrière, Moses Simon va filer au but pour tromper Keylor Navas. Réduction de l'écart à la 68ème minute avec le quatrième but de Moses Simon. Presnel Kimpembe s'excuse auprès de ses partenaires pour cette prise de risque au milieu de terrain. Le PSG restait tout de même sur cinq clean sheets. Toute compétition confondue. Les parisiens repartent de l'avant avec Meunier qui s'était proposé dans la surface de réparation. Vigilance du gardien slovéne Denis Petric. Et Nantes va avoir des occasions d'égaliser avec les changements offensifs de Christian Gourcuff. Et Renaud Aimon, le belge qui bute sur Keylor Navas. Le gardien costaricien va être plutôt sollicité dans le dernier quart d'heure de la rencontre. Mais il va tenir bon. On va en rester là. Deux buts à un pas souverain. De bout en bout, les parisiens s'imposent tout de même à la Beaujoire. Et tirent leur invincibilité à 20 matchs toutes compétitions confondues. Nantes n'a pas à rougir de cette défaite. Mais s'incline pour la troisième fois consécutive en championnat.